Et dans la vie, pourquoi je dis ça? Parce que je suis choqué. Je suis très choqué et déçu. Et retenez bien ce que je vous dis. Vous pouvez envoyer à l'équipe de ténors. Je suis choqué et déçu de l'attitude de ténor vis-à-vis des personnes qui l'ont soutenu. Oui. Je suis déçu et choqué de l'attitude de ténor. Vis-à-vis des gens qui l'ont soutenu durant ces moments qu'il a passé. Ce n'est pas gentil, dites-lui. Que dans la vie, quand les gens te soutiennent, son retour sur Facebook, c'est d'abord de dire merci et de demander pardon par rapport à l'incident. C'est une star. Même si on dit que ténor ne dois pas parler par rapport à sa vie, il a une équipe. Il a bagarré avec une femme, une femme-là bastonnée devant tout le monde. Lui, c'est la vie privée. Mais ce sont eux qui ont mis sur les réseaux sociaux. Nous sommes les fans. Nous sommes leurs grandes soeurs. C'est mon fils, il a l'âge. Mon fils le dépasse même en âge. L'équipe de ténor a le droit de faire un communiqué. D'abord, pour s'excuser. Même si ténor n'a pas tort. Pour s'excuser de l'incident parce que le monde entier a vu. Et pour remercier les gens qui l'ont soutenu malgré ces incidents, dans nos vies, on se bat. Dans nos couples, on se bat. Même dans la rue, on se bat. Dites-lui qu'il laisse l'insolence. Dites à ténor et son équipe que la prochaine fois, il n'aura aucun soutien venant de nous, les blogueuses. D'accord. Il ne peut pas faire comme s'il n'a pas vu. On te soutient comme ça. Tu fais ton retour sur les réseaux. Tu ne peux même pas dire un petit merci aux gens. Vous croyez que les gens passent les nuits blanches pour souder parce qu'on les paye ? Il ne faut pas être insolent comme ça, petit. Je suis très déçu. Il ne faut pas être insolent. Ténor a eu un incident sur les réseaux. Il s'est battu. Une femme l'a bastonné. Tout le monde a vu, c'est une star. Il a le droit de dire quelque chose par rapport à ça. Dire quelque chose ne veut pas dire qu'il se justifie, mais il a le droit de demander pardon. Il a le droit de demander pardon aux hommes et aux femmes, à tous ses fans. Et dire que ce n'est pas un exemple, que ce n'est pas quelque chose à suivre. Donc, vous voulez dire que ceux qui aiment Ténor, ils doivent se battre avec leurs femmes et filmer et mettre sur Facebook ? Hein ? Vous voulez dire quoi là ? Mais c'est un humain comme nous. Il faut dire à Ténor que s'il est insolent, il va être comme Arafat. Mais en fait, il n'est pas comme ça. Moi, j'ai vu Arafat trois fois dans ma vie. Même s'il est un homme battu, c'est une honte pour nous. C'est une honte dans le futur africain bantou. Une femme ne tape pas, c'est une honte pour nous. Mais on l'a soutenu. Parce que ça n'est pas arrivé. Mais il a le droit de dire merci. Même aux gens, aux mamans qui ont pleuré. Et dites-lui qu'il n'est pas, que je l'ai dit, qu'il n'est pas une artiste d'une région, qu'il est parce que vous aimez souvent mettre ça en avant. On ne le soutient pas parce que, on l'a soutenu parce qu'il est un artiste camorounais, ou on l'a soutenu sans regarder d'où il vient. Il a le droit de dire merci aux gens. Je suis désolé. C'est un blessant. C'est un gars qui est dehors. On ne le souhaite pas. On l'a soutenu quand il a eu son accident. On l'a soutenu là. Il a le droit de nous dire merci. Donc c'est en Côte d'Ivoire qu'il m'a dit merci aux gens. Il se pavane, il monte, il descend en Côte d'Ivoire. Il se filme, il était parce que nous ne sommes pas les ambassadeurs. Merci à l'ambassadeur tel de Côte d'Ivoire. Merci à tel de Côte d'Ivoire. Il a pensé aux non-aimes, aux petites personnes comme nous. Il a le droit de dire merci. Pas à moi, mais à ses fans qui l'ont soutenu. Aux gens qui prennent sa part de tous les jours. Parce qu'un artiste, c'est ce qui fait la fierté d'un artiste, la force d'un artiste, ce sont ses fans. Ce qui fait ma fierté, ce sont mes abeilles. Ce sont les abeilles qui font ma force. C'est vrai que quand tes fans se retournent contre toi, toi aussi tu as peur. Ça te fait mal. Soyons humbles les gens. Soyons humbles, il fera quand ? Il doit faire dans un mois, dans deux mois. C'était la première avant de faire n'importe quelle publication. Je m'adresse au gros là. Quand je dis le gros, c'est comme ça qu'on l'appelle le gros manager de ténor. Parce que ce n'est pas ténor qui écrit sur sa page. Apprenez à être humble dans la vie. Parce que la prochaine fois, il n'aura aucun soutien. Il n'aura pas de soutien. Vous connaissez ces injures qu'il subit par vos ivoiriens ? Quand tu te mets face à face aux ivoiriens, nous on les a terrassés. Pourquoi ? Il se prend pour qui ? Il se prend pour qui ? Sa musique, les qui écoutent, ce sont les nous. Il fait un retour, il fait sa promo. Est-ce qu'il a demandé pardon pour l'incident ? Vous prenez les gens pour les moutons ou quoi ? Ténor fait un retour, il publie sa photo. Comment il est bien beau et tout et tout. Machin, tout ça. Est-ce qu'il a demandé pardon pour l'incident ? Est-ce qu'il s'est excusé ? Même si c'est lui qu'on a tapé. Pour son image, il ne faut pas qu'il se montre insolent comme ça. Passer ce match insolent comme ça, une zone aura raison sur lui. Et d'autres femmes auront raison. Et d'autres personnes. Parce que ça ne se fait pas, on ne se suffit pas dans la vie. On a toujours besoin des gens. On a toujours besoin des gens dans la vie. Et dites-lui ça. Oui, on apprend tous les jours. Dites-lui que nous sommes en colère parce qu'on n'a pas dormi pour lui. Même si on connaît la vérité. Mais on a dit que nous, ton frère, a raison. Oui. Parce que même à l'école, ici en Europe, quand on t'est convoquée, ton enfant a fait quelque chose, tu lui dis que ton enfant n'est pas comme ça. Oui. Mais si tu vas blâmer, on ne blâme pas son enfant devant les gens. Mon frère, tu dis qu'il n'est pas comme ça. Maintenant, quand tu viens derrière, tu dis que gars, comment ça fait-tu même, tu peux parler à une femme que j'ai fait là-moi avec toi. Mais quelle femme va accepter ça? Quelle femme va accepter? Mais nous, on a barré l'autre côté là. La collègue d'une femme, quand tu l'aimes, quand tu le montres que tu l'aimes pas, l'hôpée t'aime. Dites-le à tonneau, il n'est pas encore arrivé. Il a beaucoup, c'est tonneau, c'est qui là-haut? Je n'écoute même pas d'abord sa qualité de musique. Mais c'est une vieille chouette, c'est le genre des jeunes. Mais je l'apprécie. Le fiam, le wé, le yamu. Le fiam, le wé, le yamu. C'est le fiam, le wé, le yamu. J'aime bien. Mais je n'écoute pas forcément toute sa musique. C'est un jeune. Mais je l'ai soutenu en tant qu'une mère. Parce que je ne peux pas envoyer mon enfant. Mon enfant vit avec une what? Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'une femme met la clé 14 à mon enfant. Ça veut dire que la clé 14 qu'on a mis à Thénon, vous savez que cette femme avait l'habitude de l'attacher et de le fouetter. Estée Julie, s'il te plaît, vous n'aimez pas qu'on dit la vérité aux gens. Je vais gâter quoi? C'est vous qui faites que je ne fais plus les directs. Parce que vous m'accueillez. C'est ça, on ne peut pas lui dire. Pourquoi quand je le soutenais, tu n'as pas dit qu'on ne dit pas ça? Pourquoi quand je viens me plaindre où tu te plains? Hein? Tu trouves normal ça? Hein, ma chérie? Hein, fichez le camp, dis donc. Tu me dis quoi que tu viens de le livrer, machin, tout ça là? Le livrer quoi? Le retour, c'est quoi? C'est publié ceci? Son retour. Après ça, c'est d'abord de demander pardon à la femme, de demander pardon à ses femmes, à toutes les femmes, les mamans. et de remercier les gens qui le soutiennent. Bonjour, Choukré, sauf si c'est un faux profil. Hein? Quand vous parlez, non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. C'est toi qui m'avais fait le soutenir. C'est toi qui m'avais donné le soutenir. J'ai d'abord bien rigolé, après je l'ai soutenu. Alors ne viens pas me dire que pourquoi tu dis ça à tes noms. J'ai le droit de le lui dire. Parce qu'il a le droit de reconnaître le travail que nous, on fait sur les réseaux. Parce qu'on va vous parler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Est-ce qu'on a besoin de nous envoyer? Si on voit un Camerounais, est-ce qu'on a été léché ou un Camerounais? C'est notre pays, c'est notre drapeau. Ténonc sur le drapeau du Camerou. On a le droit de défendre face aux Ivoiriens. On le montre qu'on n'a pas peur d'eux. Qu'on a commencé les réseaux avant les Ivoiriens. On les avait fuit. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Mais Ténonc a le droit de nous dire merci. Ce n'est pas lui qui nous paye la connexion. Je suis désolé. Je ne sais pas si je le vois un jour. Il est encore en Côte d'Ivoire. Il fête avec sa belle famille de la Côte d'Ivoire qu'il nous a dit merci. Oh, il est victime. Victime de quoi? Il fait quoi là-bas? Il cherche encore quoi là-bas? Hein? C'est son pays là-bas. Il fait quoi en Côte d'Ivoire depuis? Depuis là, il ne rentre pas. Pourquoi? Moi, l'hôtel-là, elle me dépasse. Hein? On n'a pas dit que vient de demander à Jésus. Ça a eu une zone de demander pardon. Je suis désolé. Jusqu'à pour le contraire. Elle a mis la clé 14. Elle ne le méritait pas. J'assume. Elle ne le méritait pas. Et Ténonc mérite une jeune fille de 18 ans mini-mino, un janja. Pas les vieilles racies là, les musclés. Une fille qui portait les fers. Ténonc ne mérite pas d'être avec une fille qui portait les fers. Mais si c'est sa qualité, on va faire comment? Hein? En tant que passe, c'était mon enfant, marche avec une fille qui portait les fers. Comme ça, le jour qu'elle ne la faisait assurément parler, elle me donne un coup de poing. Elle portait les fers. Je suis désolé, c'est qu'elle a peur de compter. Il retourne avec les tapes. Je tape du bois. Ténonc, si tu retournes avec la fille là, je vais t'arrêter corps à corps. Tu as compris? Parce que depuis qu'elle guette ta fâche, je vois que tu es toujours en congé. Voilà, ça m'énerve, j'ai envie de parler. Je cherchais le prétexte, je suis arrivée. Je cherchais les raisons comment? Je vais venir parler de toi depuis là. Tu fais quoi là-bas? On t'a passé taper comme ça? Tu es déré tes beaux frères là. Tu ne rentres pas au Cameroun? Hein? Non, il cherche quoi là-bas? C'est la rentrée scolaire. Il fait encore quoi là-bas? Mon fouet, normalement, il devait rentrer depuis. Il cherche quoi là-bas? L'enfant-ci. L'enfant-ci. C'est toi qui vas nous tuer. Quand tu es pas là, tu nous regardes comme ça, tu nous regardes comme ça. L'enfant-ci. L'école qui a commencé, il vient mer comme ça, il t'a fait rater le bas cette année. Les autres, tu avais commencé à bien étudier tes leçons. Elle montait des effets, elle montait des montagnes, elle travaille quoi? Hein? Il fait qu'il vit seulement des vidéos des gens. Bonsangui, vidéo, c'est des conseils. Bonsangui, vit de moi, ça se taille. C'est moi qui m'enacule sur sa source d'inspiration, la source de revenus de Bonsangui. Elle va faire comment? Bonsangui, vit de par rapport à moi. Quand tu es non rentre? S'il veut le billet d'avion, c'est combien? C'est 200 000. Il signe quel contrat? Il va rentrer, on lui envoie sa papouse, son manager de travail, quoi? Le manager de Ténon, tu fais quoi là-bas avec l'enfant? Si tu arrives quelque chose, tu vas payer très cher. Toi, le manager de Ténon, le père, tu fais quoi là-bas avec l'enfant? Et si le contrat de quoi? Le contrat de Jean Bécart, tu as pas encore temps de qu'on va percer sa tête, à pas encore temps de qu'on l'arrête le corps est là-bas. Dans tout ça, il n'est pas fort. Pardon. Le message que j'envoie, c'est qu'il t'est non. Pardon. Si les gens, si tu cherches une fâche, je sais que tu peux taper. Vraiment. Je sais que tu peux s'y amène avec les yeux. J'ai vu ta photo, que tu as poussé le truc. J'ai encore regardé la photo. J'ai vu la photo là, j'ai regardé comme ça. Je pense à une zone en train de dormir avec ta photo. Parce qu'elle dort sur la page de Ténon. Et que j'ai vu sa photo qu'il a en jean et le noir. Regarde comment t'es non à laisser cette fille s'habille déjà bien. Maintenant, t'es non commençait à porter que les pannes. T'es non, c'est un vieux, maman. Où est la photo là? Elle voulait la faire le complet, complet. Maman, tu es normale, tu vois, il n'y a de nom. Tu as perdu l'homme. Elle voulait la faire le complet, complet, avec l'enfant de Trui. Regarde comment il était bien habillé là l'autre jour. J'ai même capturé là, j'ai enregistré la photo. J'ai enregistré la photo t'es non là. On va lui proposer les gars. la photo t'es non là. Oui, en jean. J'ai dit que, maman, depuis que t'es non, regardez bien l'enfant de Trui. Je vous montre là-bas. le complet, le complet complet, elle est tué là-bas. Regardez. Maman, tu as trouvé garçon. Uniso, tu as trouvé garçon. Jusqu'à tu pourrais le complet, complet, bogolant. tu avais vu encore, tu te vieillissais. Maman, regarde tes noms, c'est-tu sanguin. On dit qu'elle a nascé, elle fait la nascence, elle fait la nascence, elle fait la nascence. Elle nascence. Elle nascence. Maman, à trois oeufs, elle veut la nascence. Quatre oeufs, la nascence. Regardez comment l'enfant avait maigri. Regardez bien. Elle a maigri. Elle a le macabre, hanté les jambes. Il ne voit rien. Mange, je te fais le couscous. Écoutez, regardez bien, regardez l'enfant. L'enfant se sort de loin. L'enfant se vient de loin. Téno vient de regarder la photo de l'enfant. Il regrettait déjà depuis, il ne savait pas comment faire. L'enfant s'il regrettait, mais il était, en fait, il était, il était, enfoncé dans une bulle. J'unis au nom, l'avait attaché. L'enfant ne savait pas comment sortir de la bulle où on l'a attaché. Maman, l'enfant, c'est la souffrance, hein. Les gens, regardez quand il est sorti. Regardez l'enfant. J'ai dit qu'une semaine, deux, ça fait combien, deux semaines de séparation? Où j'aime ça, maman? Regardez l'enfant, la fraîchette de ça. C'est la photo, c'est que j'ai vu. Regardez l'enfant. Oh, l'enfant, il sort de loin. Oh, regardez. La fraîche est unis. Voilà l'enfant que tu as pris. Regarde comment il s'est libéré de tes bras. Regarde comment il est frais. La fraîche de ça. Regardez l'enfant. Maman, ça va. L'autobacité, c'est quelque chose, hein. Maman, j'ai dit que le gars, le gars lui-même dit que, maman, regarde l'enfant de Trui, l'enfant se sort de l'oreille. Maman, tes parents, t'ont accouché, regardez l'enfant. Il y a quand même le thème à changer, c'est pas le filtrata. Ce n'est pas le filtrata. Regardez l'enfant. Arrête, uneison, arrête d'envoyer les messages à tes noms, s'il te plaît. Arrête d'envoyer les messages. Amour, c'est pas forcé. Tu as dit que quoi? Que tu as nourri, nourri combien d'années? On revient même d'abord sur ça. Quand je vois ses possèdiques, elle nourrit le c'est pas. Elle a nourri quoi? Dis donc, fiché le camp. Elle a fait quoi pour lui? Parce qu'elle allait le voir dans les moments difficiles. Ça devient que, il sera, il sera, il a dit qu'il y a des gens qui est donc, oh, elle est utilisé, oh, c'est monté, c'est descendu. Moi, je m'adresse aux Ivoiriens. Regardez notre frère. Je m'adresse aux Ivoiriens. Ivoiriens. Il faut biper lolo beauté là. Regardez. Voilà. Regardez la fraîcheur. Adamaïa qu'en Côte d'Ivoire qu'on enferme, un homme passé, il a refusé de dormir, il avait une femme. Elle occupait le général Makosso, non? Oui? Qu'est-ce qu'elle défend? Oh, il a donné, elle a donné quoi à Ténor? Tout ce qui nous intéresse au Kamour, c'est que Ténor, c'est que tu fous là-bas, les conneries que les gens racontent que tu es là-bas en train de passer, ou c'est Vos, Afrique, c'est monté, c'est descendu. On ne refuse pas. Tu as une équipe de communication. Tu n'as pas le droit d'être insolent vis-à-vis de tes abonnés et de nous, tes mamans. Je peux t'accoucher. Mon fils te dépasser. Tu as 21 ans, non? Mon fils a 26 ans. Maman, on attend, je vais chauffer. Tu mets à vous. Ben, fort, tu fais go. Hein? Hein, mais tu as l'enfant, le complet, complet. Vous voulez aller, le coucou, le temps, le complet, complet. Non, maman, t'en chauffe. Coucou, le complet, complet. Et non, vous pouvez rester porter à l'eau, pas, il va s'assoir vraiment l'enfant de tout. Mais tu es jeune. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es une vieille, chouette, tu sors. Donc, elle jalouse un enfant, elle peut. Ils ont les gars, là-bas, elle prend Bibi Philippe, il y a plein de gens là-bas, elle prend les Mollard, elle prend les Mollard et la Côte d'Ivoire, les Bibi Philippe, il y a beaucoup de gens. Il n'a même pas l'âge d'accoucher. Elle croit que tes noms ne savent rien sans lui, sans elle, qu'elle a d'abord fait quoi? Elle a conçu la maison au Camerouman, on n'est qu'à partir dans les Tordis là-bas. Qu'elle t'occupait le général? J'ai vu ses interviews, mais vraiment, vous les hommes, quand vous sautez, même un gars qui veut sortir avec moi, va t'abord regarder même un peu les vidéos de Flore de Lille. Comment tu peux sortir une fille qui dit qu'elle est comme un homme? Elle a dit avant qu'elle est comme un homme. Si elle avait un homme, si le type là n'est pas fort de caractère, il ne la peut pas. Écoutez une femme comme ça, c'est elle qui cherche un mari. Elle reste à Côte d'Ivoire, c'est grand non? Elle trouve son mari en Côte d'Ivoire. Elle travaille les frontières, pourquoi? Elle prend un bâton? Bâton. Comment on l'appelle là? C'est lui qui a les mollets rassis là dans l'équipe nationale. Comment on l'appelle? Hein? Qui? Quel est le mollet, non? Il n'est pas un mollet, il y a les bibis Philippe, il y a l'autre qui avait épousé Euk à 5 jours là. C'est lui qui a fait le mariage de 5 jours avec Euk à là. Il a oublié comment il l'appelle. Il est mignon comme ça. Quel est le prénom? Il y avait tous les mignons qu'il y a là-bas. Tu viens chez Chalot, et le petit édou qui n'a rien pour quoi. Enfrais! On a fait des jambes. On va dire les vérités. Vous allez maman, je n'en fasse. On va dire les vérités. Vous allez quoi, après? J'ai fait des jambes. J'ai fait des jambes. J'ai fait des jambes. J'ai fait des jambes. Les gens, vous pouvez excuser, vous savez que, c'est quand je suis en direct, on m'envoie. Les gens, vous savez que, c'est quand je suis en direct, on m'envoie. Bon, je coupe le direct de mes gens. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'espère que mon message est passé. Voilà encore une personne de plus qui va me détester. Vous n'aimez pas la vérité. J'ai daté non que son retour sur Facebook. On le voit poster les choses là. Il n'a pas encore dit pardon. On n'a pas besoin qu'il explique sa vie privée. Mais au moins, qui s'excuse pour la scène qui a choqué le monde entier, de l'avoir vu en train de se battre, qui s'excuse pour cet incident et qui remercie les personnes qui l'ont soutenu. C'est tout. Je n'ai pas dit qu'ils disent que je remercie Flore de Vie, je remercie. C'est parce qu'il veut citer les noms, il ne va jamais s'en sortir. Un enfant ne doit pas être insolent. Parce que ça ne fait pas ça, il ne l'honore pas. Ça va sauf qu'elle est confirmée ce que la fille l'a dit de lui. Voilà. Il dit qui va le faire. Il va le faire quand la poule aura les dents. Il va le faire quand il a la fille de danger avec sa famille ivoirienne. Il va le faire. Qu'il ne le fasse pas. Qu'il ne le fasse pas, mais ça ne l'honore pas. Quand il y a un scandale, on ne dit pas qu'il entre dans sa vie privée. Il y a un scandale. Il a le droit de s'excuser. Qu'il ait raison ou pas. Il doit s'excuser près du public. Parce que les jeunes le suivent. Il y a des personnes qui le prennent pour exemple. D'accord ? Il a le droit de dire pardon d'abord. Pardon parce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'il voulait que ça se retrouve. C'était juste une vidéo pour sa défense. C'était pour sa défense. Parce que si ça ne se trouvait pas, nous sommes en Europe. On ne veut pas qu'il entre dans ces détails. Parce que nous sommes en Europe. On sait déjà que le blanc aime la preuve. Ici en Europe, tu ne peux pas dire qu'on t'a fait que... On n'a pas besoin d'explications parce que rien que la scène de la vidéo nous a montré c'est qu'il voulait juste prouver à la police. Et nous qui vivons en Europe, on sait le blanc ici. Ce n'est pas qu'on m'a fait que le blanc aime voir la preuve. Et en Europe, on ne lève pas la main sur une femme. Voilà. Quand tu lèves la main sur une femme ici, c'est la prison. On ne bat dit, c'est ta carrière, tu tognes comme ça. Beaucoup d'artistes sont gongata comme ça. Donc on sait pourquoi la vidéo a été filmée, on a compris. C'était pour une preuve. Ce n'était pas pour faire du mal à la femme ni à... C'était pour sa protection. Nous l'avons contre. Nous qui vivons ici, on a compris. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin qu'il entre dans sa vie privée. On a besoin qu'il s'excuse. Qu'il s'excuse près de l'opinion publique. Pour la maladresse. Pour la scène qui s'est passée. Et la vie continue. Et il remercie les autres personnes. Ils continuent. C'est tout. Est-ce qu'on a dit qu'il vient nous expliquer ce qu'il s'est passé dans la chambre? Non? Qui ne se bat pas ici? Qui ne se dispute pas? Ce sont les choses qui arrivent quand on est en couple. C'est comme ça. Que tu sois noir ou blanc. Mais la moindre des choses, c'est ce petit geste de reconnaissance-là. Vous pourriez récupérer votre achat très, très, très bien. Ah oui. On croit bien que vous ne connaissez pas ce monsieur. Il a tout la commune pour ne rien payer. Il pensait qu'un déménageant... Mais pour les gens là, on reprend. Qu'ils essayent, on verra. Je vais me déshabiller devant lui. Qu'ils essayent? Ils reprendent avec la fille là, non? Moi, je vais dire une chose, non, si tu reprends avec cette fille, vous allez vivre en cachette. En fait, elle va devenir sa tisa. Tu vas la voir en solo, sans photo, que la nuit, jamais en journée. Quand elle est dans un appartement, tu arrives, tu entoues, tu fais ce que tu as fait, tu sors, et elle sort à son tour. Mais, c'est que reprends l'officiel. Et ne vois pas où tu l'as douté. C'est elle qui t'a douté. C'est elle qui t'a donné la balle. Remets-lui sa balle. Remets-lui sa balle. N'aie pas honte de dire que reprends ta balle. C'est elle qui t'a mariée. C'est elle qui voulait te marier. Sinon, tu n'étais pas prêt pour le mariage. Tu dois faire ta vie, sortir, boire ton alcool, boire ta volca. Monter, descendre avec les jeunes de ton âge. Comme une vieille mère, comme elle va venir t'enfermer dans la maison. Ça va de jamais. J'arrive pas à t'enfermer. Hein? Non? Des jeunes, ils doivent vivre sa vie. Ils doivent se marier normalement, même à 35 ans. Un homme qui se marie, même à 40 ans, ça va. C'est une femme que, quand la quarantaine arrive, là, maintenant, je sens que j'ai choqué des abeilles avec la torche, maman. Hey! Oh, yo! Maman, voilà, il y a que j'aurais à 43 ans. Ou bien j'ai mal compté. Sans aller au combat. Le 9, 7 ans, sur mon anniversaire, maman. Reçement que vous avez à votre père, maman. On fait comme ça, non? Je vous laisse. Je vais me coucher. Elle a 27 ans. Laisse-le. Dites aux Ivoiriens que nous sommes ensemble. Quand je vais prendre un gars en Côte d'Ivoire, ça sera le gars. Et je vais prendre celui que vous n'imaginez pas. Donnez un peu le nom du gars qui va prendre en Côte d'Ivoire. Donnez-moi le nom de la personne-là qui va prendre en Côte d'Ivoire. Oh, ah, vas-y la personne ici, non? Dites un peu. Juste pour le mal des Ivoiriens. Donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom de l'Ivoire. Rien que moi, je vais prendre. Je vais prendre le vignasse propre. Dites que je vais prendre le vignasse correctement et bien. Je vais écraser à la pierre. Je vais écraser le pistache sur lui. Et je vais écraser. Je vais prendre une autre pièce. On va l'écraser ensemble. On verra si prie Dieu ou pas. Si ça n'entrera pas. On te parle des gens que tu prends le cœur des Ivoires, que tu le prends comme ça. Tu te pavanes partout avec lui. Ici à Paris. Vous faites niaque, je l'invite. Quand on parle, vous êtes là. Si on me fait ça, j'ai dit que les Camorrains ne sont pas les bordels. Les filles Camorrains ne sont pas les bordels. C'est que on récupère. Mais bon, quand ils regardent là-bas, même... Grand-Pierre Ivoire. Tu ne me pas dinguiné. Grand-Pierre Ivoire. Si on écarte, tu penses que si on écarte, le général Mako, cela peut refuser. Je suis la seule qui va écarte. J'aurais appris les choses qu'on a dit sur Yaka, Yaka. J'entre dans la chambre avec lui, je sors, donc vous donnez les vraies nouvelles. Pas les conneries que les gens entrent dans la chambre, ils n'arrivent pas à toucher. On ne sait pas que ça qu'on fait. Non, arrêtez un peu de qualifier les gens de gays alors que vous êtes incapables de ne donner les envies. Moi, un gay banque de devant. Un des psoes banque de devant ma propre. Moi, j'ai l'année à sa veille d'un des psoes. Bon, pas n'est-ce que là, tout ce n'est pas. C'est le bouquet. Moi, je le trouve, je fais. On avait dans ma chambre. Moi, à Tien Chou. C'est rédié. Ouais, je dis que... C'est qu'elle est sûre. Il y a le mariage d'Adelina. Pardon, Adelina. Adelina, excuse-moi, ma soeur. J'aime trop prononcer ton nom. Le mariage de Nivakin. Oui, c'est qu'elle est sûre. Rendez-vous à l'Olympiade. Tu seras là, mais veille, Kamuga. Tu seras là en ce moment. Tu seras à Paris. Les gens qui sont au Kambo, ils connaissent toutes les pistes du Paris. Je dis que... Si je rate mon train, il me dit que prends le ticket de la ligne 4. Tu descends à Babay, tu continues. Ce sont les gens qui sont au pays. Mais ils connaissent là où l'achète le ticket. Il dit que tu arrives... Que tu arrives à la gare du Nord. Tu descends tout de suite à l'escalator. Tu prends le ticket en bas. Oui. Les gens comme les merveilles là. Il est au pays, il connaît tous les pistes. C'est dit que tu te perds. C'est Mambeng, tu l'appelles. Allô, je suis en train de aller à Nantes. Je prends quelle direction ? Il te donne la gare. Lui-même. Lui-même. Il n'est pas encore arrivé ici. Mais il maîtrise les transports parisiens. Il a le ticket. Où est le truc que les Blancs aient marcher ? Parce que nous, on a les GPS. C'est que les Blancs marcheront avec le plan. Le plan, non. C'est que les Blancs fonctionnent. Les vrais Blancs fonctionnent encore avec le plan. Tu le vois en te lit le plan là. Si tu donnes même aux gens comme nous, je ne peux pas lire un plan. Tu le donnes comme s'il en te dit que oui, tu es arrivé là, tu vas comme ça et tout et tout. Les vrais Européens fonctionnent encore avec les plans à la même comme c'est. Pas GPS. EGPT a fait un faux coupard. Quand le GPS te fait un jama, tu pleures. Maman, je bavale même comme ça, là, c'est comment non ? Bon, c'est un problème. Pardon, excusez-moi, c'est ce qu'il fait à draguer. Tu as dit que tu es ici à Paris. Ça va ? Pardonnez-vous ? À notre époque, pour prouver que tu es à Mbeg. Quand moi, c'est arrivé, ça, il y a en France en 2001. Et pour prouver que tu es en Europe, il fallait envoyer une photo au pays avec la côté de la neige. C'est ça qui compte même Mbeg. Tu fais les photos avec les boules de neige, tu ramasses la neige à main, tu manges. Ouais, les gens qui arrivent à Mbeg aujourd'hui, là, vraiment. Je ne vois même plus la neige. Tu ramasses la neige, tu fais les boules de neige, tu te filmes dans la neige, tu mets l'autre dans la bouche, tu te filmes comme ça. On met dans l'enveloppe, on a beau pays. Ça, ça prouve au quartier que tu es arrivé en Mbeg. Quelqu'un dit que même au Maroc, il neige là-bas. Mais c'est à mon époque, je connaissais ce qu'on appelle Maroc. Et c'est nous, on connaissait ça, que le Maroc existe, tout ça. On savait que les robes, c'est Mbeg. C'est où il y a les blancs, c'est tout. Même si tu es au cadavre, en Afghanistan, pour nous, c'est Mbeg. C'est quand j'arrive à Mbeg, que le Maroc, ce n'est pas Mbeg. Turquie, ça a côté, c'est derrière Mbeg. Tous les pays, là. Moi, je savais que là où il y a les Wats, Mbeg. Bon, je vous laisse alors, je vais aller dormir. Adieu, au revoir, combien de fois ? Et toi, Crédien, tu as mon soutien. Tu as mon soutien pour ce que tu traverses. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui. Oui, allo. Oui, ma reine-mère, bonjour. Bonjour, tu es à Paris ? Quel Paris ? Ne pas que tu m'as bien l'avant, direct. Cours, crachement. On peut faire ça, hein ? Quand je me perds, c'est toi qui me donnes l'adresse. Descends à la gare du Nord. Tu prends la ligne 4, tu descends. À Château Rouge, c'est trois stations. Le plan de ça ! Ok, c'est un accent d'aujourd'hui. Mais il faut attendre. Attends. Moi, quand tu as quelque chose à dire, tu ne te fasses pas tes mots. C'est-à-dire que tu le dis, tâches ! Mais tu coutes. Il peut avoir écouté, mais il peut te donner. Anyway, mon bébé. C'est un très bon nickel. D'accord, chou. Merci, chouchou. Guizot ! Guizot, c'est comment ? Je vois qu'il vous appelle moi, les chers. Vous avez aussi une fille. Vous savez, la vente sur Internet n'est pas facile. Une personne qui voulait passer en tant que gros chantier, 38 euros. Ma chérie. Et je m'adresse à tous ceux qui font les achats sur Internet, qui ne sont pas livrés à temps. En France, toute entreprise a le droit de fermer pour les vacances. Et c'est exigé et c'est obligatoire. La bios boutique avait fermé pour les vacances. Nous sommes de retour. Je ne comprends pas pourquoi. Tu réclames quelque chose à la bios boutique, tu as envoyé, ce n'est pas arrivé. Tu as demandé à acheter un vêtement, il s'était plus en stock, 38 euros, c'était le haut. Tu as vu, je comprends ça. Mais je n'ai pas compris ton intention d'aller donner à Lolo de parler. Ça s'appelle le sabotage. Heureusement qu'elle m'envoie le message en disant qu'il y a une personne qui se plaint que le même juge est dit que, mais, donne-moi son humour, mais, s'il n'y a pas, on lui rembourse, on t'a remboursé. Pourquoi vous aimez toujours cogner les... Un jour, une autre est partie, voire ma tête, je ne sais pas. Elle a acheté un vêtement. On lui a envoyé au Canada. Quand ça arrive, elle a dit qu'on envoie au pays. Qui paye tous ses frais d'envoi là? Hein? Arrêtez souvent. On remercie parce que vous achetez, mais n'allez pas aussi loin. Je ne refuse pas que 38 euros, ce n'est pas l'argent, ma chérie. C'est beaucoup. Et on te remercie d'avoir essayé de nous encourager. Mais je suis là. Si tu écris à la boutique, il ne te repose. C'est un humour professionnel. Arrêtez souvent de vouloir salir les gens. Voilà ton argent, t'as remboursé. J'ai dit que, donne, je vais rembourser. On t'a remboursé le même jour. Est-ce que tu es obligé d'aller, te plaindre lui, j'achète un 8 euros, il faut aller par la flore de lit. Mais tu as mon nu, pourquoi tu ne me parles pas à moi? Pourquoi vous êtes aussi méchante et mauvaise? On va fermer boutique quand on ne pourra plus. Mais pour le moment, on est encore là. Arrêtez de salir le sabotage. Qui ignore? Vous avez même le numéro, vous avez les ventes en ligne, vous n'avez même pas le numéro de compte. Vous écrivez par mail, on ne vous répond même pas. Et l'autre était, elle est allée voir, je m'appelle Chopin. Quel acheter ou c'est quoi là? C'est arrivé les petites tailles. Et après, c'est monté, c'est descendu. Mais arrêtez un peu. Quand vous prenez un truc, regardez. Certains disent qu'on les demande leur taille. Ils ne donnent pas leur taille. Ils disent qu'elle est la même taille que ma faute. Moi, je fais du 44. Il y a des vêtements, je fais du 44. Il y a des vêtements du 46 parce que j'ai les fesses. Peut-être que tu as le gros vent, tu n'as pas les fesses. Comment tu peux dire que tu fais ma taille? Donnez souvent vos vraies tailles. Je fais en poitrine sans c'est eux. En poitrine sans c'est eux. Arrêtez souvent de dire que je fais la même taille que ma faute. Non. Donne ta taille. Tu as honte de ta taille. Une boutique, tu as honte. Donne ta taille. Les gars, je n'ai pas honte. Je fais du 44. Et j'assume. Vous pensez que l'équipe paye les frais d'envoi là? Vous pensez-vous qu'il y a une boutique avec le sabotage? Mais arrêtons un peu. Ou quand même que quoi? Sur les réseaux là. Parce qu'on vend. Oh, parce que nous sommes vos esclaves. Qu'est-ce que c'est facile de faire la vente en lit? C'est pas donné, hein? Pourquoi les gens ferment boutique tous les jours? Pourquoi c'est combien de personnes ouvrent et ferme? Fais les colis, c'est facile. Parfois, un article, tu peux commander que c'est en résultat de stock. Tant que nous commandons aussi, ça prend un peu le temps. Vous pensez que dès que tu commences, c'est là? Tu peux commander un truc. Ce n'est pas là à l'instant. Mais nous, on avait à passer là. Comment on prend ton argent? Tu commences à mettre la pression, la pression. Tu voulais passer à les blessés de guêpe. 38 euros. Arrêtez un peu, dis donc. Ça, c'est au sabotage. Mon humour est public. Le humour que j'ai mis, c'est mon humour privé. Il y a le mot de l'entreprise, il y a le mot de privé. Arrêtons un peu. Vous voulez seulement confirmer tous les boutiques, gars. C'est comment, non? Le sabotage, il y a les gens que je ne réponds même pas. C'est trop. On ne fait pas ça. Et puis, il y a les gens qui m'ont décrit pour reclamer tout de même cinq fois. Mais quand tu m'écris, j'envoie ma directrice. Parfois, elle m'envoie les votes qu'elle envoie. Elle me dit que, mais, ma reine, mais voilà ce que j'ai répondu à cette personne. Comment la personne n'est pas encore venue te voir? Les chinois, quand vous commandez les chinois, vous n'attendez pas trois mois. Allez commander à eux chez les chinois. S'ils parlent même le français, vous pouvez décocher pour parler aux chinois. Arrêtons un peu. Quand vous commandez là-bas l'électrique des chinois, vous attendez combien de temps? Vous pouvez parler aux chinois. Déjà, la journée, c'est la nuit. Tu vas voir le chinois au téléphone à quelle heure? Le chinois dort. Les gens ne vont plus en Chine, c'est fermé. La Chine a fermé ses frontières. Parce qu'on fait un petit commerce sur Facebook, même qui n'apporte même rien. Parce qu'on veut satisfaire nos clientèles. Mais si ça va qu'on ferme boutique, est-ce qu'on a honte de ferme boutique? Vous connaissez combien d'entreprises de ferme par jour, par mois en France? C'est pas une honte. Si tu rouvends, ça ne marche pas, tu fermes, tu refais autre chose. Arrêtons un peu. Pourquoi l'Africain aime toujours être en train de vouloir salir? Vous avez acheté des sacs là-bas chez Christo, elle vous a donné. Elle vous a dit, oh, elle a bloqué même les autres, qu'elle ne repose. Vous avez fait quoi? Vous pensez que vous pouvez, vous les clientes, là, si ça ne va pas lancer le direct, vous pouvez faire le direct plus que moi. Vous pouvez faire le direct plus que moi. C'est temps qu'il faut en charge, elle va aller donner à telle, elle va aller donner. On va se faire le direct. La prochaine, elle ne rembourse plus. Même à Duba, on fermait les boutiques tous les jours. Ici, là, les rues, les rues, ici, plein de boutiques sont fermées. Arrêtons un peu, ce n'est pas bien, ma soeur. J'ai suivi même ça sur Japape, l'autre Japape. Moi, tu achètes quelque chose, si tu as commandé, ce n'est pas arrivé. Écris-moi, dis que tu demandes un remboursement. Mais on ne peut pas te facturer un remboursement quand tu as commandé la tigre. Nous-mêmes, on l'a commandé. Tu vas attendre. Le body, tu as vu sur le compresseur, tu as aimé. Tu as commandé 38 euros avec les frais et tout et tout. Tu sais que ce que je suis qui coûtais peut-être 24 ou 25 euros. Tu commandes. Tu commandes parce qu'on a pris un peu le temps. Tu commences à écrire partout à tous les blogueurs de Facebook.